Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Je vais aborder aujourd'hui la croissance économique et les outils de mesure de cette croissance économique. La croissance économique, c'est l'augmentation pendant une période de la production d'un pays. L'outil principal de sa mesure est le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Le PIB est l'ensemble des richesses créées par un pays, par exemple la France, qui va fabriquer et vendre des vêtements, des produits agricoles, des services, mais aussi de l'industrie plus lourde comme l'aéronautique ou l'automobile. Donc le PIB est l'ensemble des valeurs ajoutées de toutes les unités de production à l'intérieur d'un pays. Bien entendu, cela a quelques limites. Le PIB ne tient pas compte de toute la part de bénévolat qui est faite dans le pays, ainsi que les activités souterraines, c'est-à-dire le travail dissimulé. Regardons un petit peu le graphique de l'évolution du PIB de trois pays entre 1960 et 2010. Nous voyons bien que les courbes sont à peu près similaires, mis à part l'Allemagne qui a une courbe plus haute que les autres pays, mais on voit bien que les périodes creuses sont à peu près les mêmes et les périodes de forte croissance sont aussi à peu près les mêmes. Alors, je viens de parler de croissance, donc voyons un petit peu ce qu'est le taux de croissance. Alors le taux de croissance, vous allez voir, c'est très simple. On part du PIB et ce PIB va donc évoluer dans le temps. Il y a des années, on l'a vu avec la courbe, où il monte et puis des années où il y a moins de PIB. Alors, bien entendu, ce taux de croissance, il est calculé et c'est le calcul de l'évolution. Alors, regardons un petit peu comment est calculée cette évolution. On prend le PIB de l'année N, l'année dans laquelle on est, on va le soustraire au PIB de l'année précédente, N moins 1, et on va diviser l'ensemble par le PIB de l'année précédente. Et comme on veut un pourcentage, il nous suffit de le multiplier par 100. Alors, bien entendu, ce chiffre qui va être calculé va avoir une signification. Première signification possible, si le taux est positif. Si le taux est positif, ça veut dire qu'on a une croissance. C'est un produit de plus en plus de choses. Par contre, si le taux est négatif, on produit donc de moins en moins de choses et on parlera de récession. Alors, il faut savoir que plus le taux de croissance est fort, plus il y a de création d'emploi, ce qui est normal, puisqu'on fabrique de plus en plus de choses, donc il faut de la main d'oeuvre. Alors, regardons un petit peu le graphique suivant sur l'évolution du taux de croissance de la France ces dernières années. Et on se rend compte qu'on a eu des périodes de forte croissance, de croissance. Regardez l'année 2010, on a quand même un certain élément de croissance. Et puis, dernièrement, on a eu deux trimestres, puisque ça fonctionne en trimestres, ici, deux trimestres de récession. Et le dernier chiffre statistique du deuxième trimestre 2013 montre qu'il y a eu un rebond de la croissance, comme le titre de ce graphique, de 0,5. Donc, on est sorti théoriquement de la récession. Alors, bien entendu, le taux de croissance ou le PIB ne sont que des calculs mathématiques qui ne vont pas intégrer les aspects sociaux, c'est-à-dire les inégalités dans les salaires, ni l'éducation ou les aspects environnementaux, comme la pollution, l'épuisement des ressources naturelles. Ce qui veut dire qu'il a fallu utiliser d'autres outils. Et un autre outil assez connu, c'est l'IDH, c'est l'Indice de Développement Humain, qui a été créé par les Nations Unies et qui, en plus du PIB, tient compte de tout l'aspect santé d'un pays, c'est-à-dire l'espérance de vie qui est l'élément central de la bonne santé d'un pays. Et même chose, on va aussi y ajouter l'aspect éducatif, c'est-à-dire là aussi le taux de scolarisation. Alors, regardons quelques chiffres de l'IDH. Alors, l'IDH idéal, c'est qu'il doit être égal à 1. Et nous voyons ici que le pays qui a l'IDH le plus élevé est la Norvège. La France se situe en 20e position. Par contre, dans les pays africains, si vous regardez bien, la plupart sont des pays africains. L'IDH est très très faible, tout simplement parce que l'aspect économique est très faible, social et l'éducation aussi. Alors, passons à un autre indice, qui est le PIB vert. Alors, cet indice qui est récent, qui a du mal à se mettre en place, prend en compte dans son calcul toujours le PIB, mais aussi on va y ajouter l'épuisement des ressources naturelles, pétrole, gaz, et à cela on va encore ajouter les deux constantes que l'on a vues dans l'IDH, c'est-à-dire l'aspect santé et l'aspect formation-éducation. Alors, voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la croissance économique et ses outils de mesure, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada